C'est parti pour l'opération de révision du fichier électoral pour la province du Borkou. Y ont été conviés les chefs des services déconcentrés de l'État, les chefs traditionnels et les représentants des ONG et autres associations. En présence de l'équipe de la Conorec conduite par le conseiller national de transition par ailleurs chef des missions de supervision de la Conorec pour la province, le gouverneur a donné le coup d'envoi de l'opération. Une opération qui concerne spécifiquement tous les jeunes âgés de 18 ans et tous ceux qui ne se sont pas fait recenser dans les précédentes opérations, précise le gouverneur Alimaïdé Kabir. A cet effet, il demande à cette composante de la société de se rapprocher des agents enrôleurs. On vous appelle vraiment à faire beaucoup de sérénité et faites beaucoup de campagnes pour les gens qui ne comprennent pas l'utilité de cette carte. En plus de cet appel, le gouverneur invite les leaders d'opinion à sensibiliser la population sur l'intérêt de posséder une carte d'électeur. Une sollicitation que le chef de mission de la supervision de la Conorec du Borkou s'est attardé dessus tout en mettant un accent sur la mobilisation. La première responsabilité revient aux chefs traditionnels puisque c'est à eux de sensibiliser, de mobiliser leurs concitoyens pour la cause. En rappel, l'opération d'enrôlement cible plus de 5000 personnes et va s'étendre sur une période de trois semaines. Le facteur temps est donc primordial. L'enjeu pour la Conorec du Borkou, c'est d'atteindre le chiffre estimatif fixé, au mieux l'approcher.